Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, cet homme de l'ère Anjoaro qui met en terre une igname chef à la tribu de Bouirouf à Bouraille. C'est le premier jardin géré par une ère coutumière dans le pays. Chantal Crenier, directrice du collège de Dimbéa-sur-Mer, agressée par un élève au début du mois, témoigne dans ce journal. Elle se dit prête à aider son agresseur et adresse un message aux parents d'élèves. Demain, mobilisation contre la violence scolaire dans les trois provinces. Deuxième épisode de notre feuilletant sur la fête de la science. Reportage ce soir au lycée Antoine Kela à Point-Dimier, où plus de 1000 personnes ont participé à l'événement. Nouvelle polémique entre Disney et le peuple maori autour du film d'animation Vaiana. Après avoir accusé Disney de les représenter sous forme de personnages obèses, les maoris s'insurgent contre l'utilisation de leur tatouage. Ce sera dans le web du Pacifique. Un rassemblement contre la violence scolaire demain devant le gouvernement à Nouméa et devant les provinces Sakoné et à Ouélifou. Le syndicat LUT, CFE, CGC organise cette mobilisation pour interpeller les institutions. Il y a 23 jours, Chantal Crenier, directrice du collège de Dimbéa-sur-Mer, était violemment frappée par un élève de quatrième. Une agression qui avait suscité de nombreuses réactions d'élus, d'enseignants et de particuliers. Malgré cette expérience traumatisante, Chantal Crenier a souhaité reprendre rapidement le travail. D'accord, mais elle est passée ce matin au collège. Très bien. Bon, donc, qui c'est qui rédige la convention ? Entre deux réunions, Mme Crenier a rencontré un responsable de la sécurité civile pour la mise en place d'un exercice incendie. Elle a ensuite vu un inspecteur de l'éducation nationale. Elle va ensuite rencontrer des parents d'élèves. Et parmi bien d'autres tâches, elle va encore travailler sur le projet de l'établissement avec son adjointe, tout cela en quelques heures. Cela peut sembler être une journée chargée. Pourtant, c'est le rythme de travail quotidien de cette directrice de collège. Après son agression il y a à peine trois semaines, c'est cette charge de travail, mais aussi l'amour de ses fonctions, l'amour de ses missions auprès des enfants qui a motivé cette principale à reprendre le travail le plus tôt possible. Je me sentais prête à reprendre. Il est évident que si la blessure avait été beaucoup plus importante, peut-être que je ne serais pas dans mon bureau aujourd'hui. Mais me concernant, même si les faits étaient graves, il était important pour moi de reprendre mon travail. Même si la responsable de l'établissement ne veut rien modifier dans sa façon de travailler, une chose a malgré tout changé. L'incident auquel j'ai été confrontée ne m'a pas du tout fait changer dans ma manière de fonctionner dans la direction de l'établissement. Bien au contraire. À part une toute petite précision, il est évident que dorénavant, plus jamais, lors d'une réunion avec une famille ou des élèves, je mettrai un élève à côté de moi. Depuis quelques mois déjà, l'équipe pédagogique travaillait sur des outils pouvant aider à éviter ces faits de violence occasionnels. On a intégré, on va dire, une thématique, mais qui nous a demandé d'être intégrée dans nos projets d'établissement, qui concerne la co-éducation avec les familles. Donc faire justement un travail plus approfondi avec les familles de notre collège. Très sincèrement, la violence existe, mais elle n'est pas omniprésente. Ce sont des faits bien précis, et ce sont des épiphénomènes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que nos établissements soient des établissements violents. Cette principale de collège, mais aussi cette maman, insiste sur le fait que le rôle des enseignants est de plus en plus compliqué et important. Elle rappelle surtout la complémentarité entre le rôle des parents et le rôle du personnel enseignant dans le développement de l'enfant. Vous l'avez entendu, Chantal Crenier souhaite responsabiliser les parents d'élèves. Elle n'a pas de rancune. Au contraire, elle se dit prête à aider son agresseur. Je vous rappelle qu'elle avait été admise aux urgences pour une frature du nez. Elle a bien voulu nous livrer son témoignage et son message au micro de Djuk Ménango et Éric De Roche. Madame Crenier, bonjour. Bonjour. Madame Crenier, trois semaines après l'agression, dans quel état d'esprit se déroule votre quotidien aujourd'hui ? Avez-vous peur ? Alors, je n'ai pas du tout peur. Je suis heureuse d'avoir repris le travail, puisque j'ai été arrêtée pendant une semaine et j'avais hâte de reprendre mon travail, d'autant plus que je viens d'arriver dans cet établissement. J'ai pris mes fonctions au collège de Dabé-A-sur-Mer depuis le 1er août. Donc, il était important pour moi de revenir en poste. Est-ce que vous pouvez revenir sur les faits ? Racontez-nous en quelques mots comment se sont déroulés les faits ? Alors, en fait, c'est un enfant que j'avais décidé d'accueillir au collège de Dabé-A-sur-Mer, suite à un conseil de discipline qu'il avait exclu du collège d'Auteuil. Avant de l'accueillir définitivement dans cet établissement, j'avais procédé à une première proposition avec le papa, qui était de le mettre en stage dans cet établissement, pris en charge par le chef cuisinier, pour lui permettre un petit peu de retrouver, on va dire, une envie de revenir à l'école. Le stage a bien fonctionné pendant deux jours. Pendant deux jours, ça s'est très, très bien passé. D'ailleurs, le chef cuisinier en était très content. Mais malheureusement, il n'est pas revenu le lendemain, ni le surlendemain. Donc, compte tenu de cela, j'ai repris contact avec le papa pour lui demander s'il était d'accord pour que l'on se revoie. Mais cette fois-ci, à plusieurs, c'est-à-dire que je ne pouvais pas être la seule à essayer de chercher une solution pour son fils. D'où la réunion qui s'est tenue ce fameux 5 septembre, où se trouvait présent le conseiller principal d'éducation de l'établissement, l'assistante sociale, l'adjointe de l'établissement, le papa, son fils et moi-même. Donc, cette réunion était vraiment se déroulée dans un climat extrêmement serein, puisque nous étions à la recherche d'une solution positive pour l'élève. Et à la fin de cette réunion, il m'a donné ce coup. Donc, je pense, pour montrer son désaccord avec la solution, qui pour nous était une solution positive, lui n'était pas d'accord avec cela, donc il a décidé de me donner un coup. Alors, quelle, madame la directrice, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ou pas que vous pardonnez le geste, que vous pardonnez à cet élève-là ? Alors, pardonnez, c'est un bien grand mot. Quoi qu'il arrive, je suis surtout inquiète pour cet enfant, parce qu'il est en effet obligé d'être scolarisé, puisqu'il n'a que 13 ans. Donc, on doit trouver une solution pour lui. Je ne sais pas si je lui ai pardonné. Mais quoi qu'il arrive, je chercherai à l'aider. Parce que l'enseignant ne doit surtout pas prendre la place des parents. Les parents ont un rôle et les enseignants en ont un rôle. On ne mélange pas les deux. D'accord ? Voilà. Donc, ensuite, vous me demandiez de transmettre un message aux parents. Le plus beau message que je pourrais leur transmettre, c'est de reprendre confiance en eux, de reprendre leur métier de parents, de s'occuper des enfants, de leur donner la culture de l'école, leur expliquer pourquoi l'école est importante. Et surtout que quand ils viennent à l'école, c'est pour apprendre, on va dire, à se construire, à se former pour demain, avoir un avenir et devenir un excellent citoyen pour notre pays. L'île des Pins continue de brûler. Le niveau 2 du plan hors sec est maintenu. 1 000 hectares sont partis en fumée, l'équivalent de l'île de Tigas. Sur place, 9 pompiers de la sécurité civile, les pompiers de l'aérodrome, une trentaine de bénévoles de l'association de lutte contre les incendies, les services techniques de la commune et un hélicoptère bombardier d'eau. Les conditions sont particulièrement difficiles à cause du vent fort. Les opérations pourraient se poursuivre demain toute la journée. Voilà, c'était des images amateurs des habitants de l'île des Pins que nous remercions. On parle incendie également dans la presse internationale. Le quotidien français 20 minutes consacre un article à la saison des feux 2016 dans les bouches du Rhône. 2016 est une année qui fera date dans l'histoire des feux de forêt du département, déclaré le directeur de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône. 355 départs de feux ont été enregistrés et 5 000 hectares ravagés par les flammes. À titre de comparaison, c'est plus vaste que la ville de Nouméa. Une saison qui atteint aussi des records en termes de coûts. C'est une saison classique qui coûte 238 millions de nos francs. La saison 2016 culmine à près d'un milliard de francs CFP. Je vous le disais en titre, vif succès pour la fête de la science au lycée de Pointe-Dimier. Plus de 1 000 personnes étaient présentes, exposants, partenaires, associations et élèves des autres établissements scolaires. Anissa Toussich a suivi deux projets présentés par les CMA de l'école de Pointe-Dimier et le collège de Yengen. Les infiltrations, c'est où ? Non, il y a aussi terre dans la terre, dans la terre ici, là. Aborder les sciences par le jeu, c'est le choix qu'a fait la classe de CMMB de l'école de Poindigniers, grâce à cette maquette du cycle de l'eau. Les élèves ont mis six semaines pour la confectionner et sont très fiers de la présenter au grand public. La chaleur du soleil, elle chauffe la mer, puis il y a la vapeur, elle moque jusqu'au nuage, puis ça se refroidit. Ensuite, ça se forme des petits nuages, puis ça va vers les montagnes. Et quand les nuages sont trop chargés d'eau, ils descendent et ça s'appelle la précipitation. D'autres expériences beaucoup plus spectaculaires étaient au rendez-vous. Comme ici, l'atelier scientifique du collège Païkaléon de Yengen, qui ont choisi d'expérimenter autour du thème de la pression de l'eau. On a rempli un tiers d'eau, la bouteille. En fait, on le prend avec un bouchon liège, un bouchon liège sur une prop, parce qu'on va boucher une extrémité de la bouteille, et on va essayer d'envoyer cette fusée à eau dans l'air, dans les airs. Oui, pendant la séance. En fait, maintenant, en pompant, on envoie de l'air à l'intérieur de la bouteille pour la faire décoller. Pour Claude Grison, grande chercheuse à l'Université de Montpellier, et invité d'honneur de cette nouvelle édition de la fête de la science, l'avenir de ces jeunes dans le domaine scientifique est prometteur. L'enthousiasme des jeunes fait plaisir à voir, ce sont les acteurs de demain. Donc, cette fête de la science, c'est vraiment un moment de partage privilégié, où ils essaient d'expliquer tout ce qu'ils ont compris, et ils ont très très bien préparé leur stand, et puis nous, en échange, on présentait un petit peu nos travaux de recherche. Donc, les discussions sont passionnantes, et je trouve que c'est vraiment une très belle journée. Les établissements scolaires qui remporteront le concours des jeunes scientifiques aujourd'hui à Pointe-Dimie seront sélectionnés pour participer à la finale de la fête de la science, ce week-end à Kameré. Disney accusé de pillage culturel et de mépris, chié par le peuple maori, c'est dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Prospère Pagou. Que la lumière soit, et la lumière fut. Ces enfants de l'école primaire Remarkables, en Nouvelle-Zélande, testent des lampes fonctionnant à l'énergie solaire. Elles ont été fabriquées durant leur cours de sciences et technologies. Mais avant de créer, ils ont dû étudier les propriétés du soleil, comprendre les circuits électroniques, et tout ça à l'âge de 9 et 10 ans. Cela a permis à certains de se mettre à la place d'un scientifique, au service de la recherche et surtout de la population. Chaque élève devait apporter une contribution de 20 dollars néo-zélandais, soit environ 1 500 francs CFP. Cette somme comprend l'achat des différents éléments de fabrication des lampes, mais également le coût d'expédition dans deux pays, le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces lampes permettront ainsi aux enfants de faire leurs devoirs le soir, et d'une manière générale, permettre de lutter contre la pauvreté énergétique et surtout le passage à l'énergie renouvelable. On y a un poil ! On y a un poil ! Nous allons au royaume des monstres ? Ne t'affole pas, c'est encore bien pire que ce que tu crois ! Nouvelle polémique concernant le dessin animé Vaiana. Disney a créé un costume à l'effigie de Maui, le demi-dieu, pour la fête d'Halloween. La reproduction des tatouages sur le costume a été très mal perçue par des internautes. Selon eux, ces tatouages ont une signification très particulière et le fait de les reproduire à des fins commerciales est irrespectueux pour les peuples sur lesquels se fonde le film. Disney a publié des excuses et retiré le costume de la vente. Les caca quoi ? Oh, ils sont trop mignons ! Des pièces de 100 francs avec une barbichette. C'est ce que l'on peut voir sur certaines pièces fabriquées à Tahiti entre 2006 et 2009. Cette curiosité trouve une bonne explication. Au moment de la frappe, un petit décalage s'est créé sur la machine et a donc permis l'apparition d'une Marianne à la pilosité prononcée. Certains y ont vu une pièce de collection et ont fait circuler la rumeur que ces pièces auraient une valeur de 3000 francs chacune. L'IEOM a démenti ces rumeurs en précisant que l'Institut n'échangeait les billets aux pièces endommagées que contre d'autres billets et pièces de la même valeur. Et un mot de sport, le vainqueur de la groupe Amareille ne s'est pas fait attendre pour franchir la ligne d'arrivée. Deux jours, 40 minutes et 6 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu pour la team Vodafone de faire le tour en voile du pays. Arrivée aujourd'hui à 10h41, l'ancien bateau de Michel Desjoyeaux barré par le Néo-Zélandais Simon Hull explose le record de 2014 détenu par Crusaders avec un temps de 3 jours, 18h54, 6 secondes. On écoute Simon Hull. C'est un projet imaginé par le Conseil consultatif coutumier, appelé aujourd'hui le Sénat coutumier. Et bien plus de 20 ans après, il sort enfin de terre. Il s'agit du premier jardin d'air. Et c'est le pays Anjo-Aro qui se lance en premier. Hier, à la tribu de Bouirou, les coutumiers ont mis en terre les ignames chefs sur une parcelle, mise à disposition par le district de Nys et l'Insewamo. Ce geste coutumier pour marquer la création du tout premier jardin d'air. Les différents représentants des districts de l'air Anjo-Aro sont désormais prêts pour démarrer la plantation du champ d'ignames sur cette terre. L'objectif, se réapproprier toutes les valeurs qu'il y a autour de l'igname, mais aussi répertorier les différentes variétés de ce tubercule. La réalisation de ce jardin se fera sur deux semaines. On a attribué chaque bion, chaque bion ou chaque sillon à chaque district de l'air. Premièrement, le premier grand bion que vous voyez là-haut, c'est le bion du district de Nys, comme c'est elle qui accueille le jardin d'air. Chaque district aura son jardin d'air et ça fait de l'igname tous les ans. Tous les ans et ça va tourner comme ça pendant huit ans. La création de ce jardin se fait en deux temps. La première semaine est réservée à la plantation des ignames chefs. Ces ignames sont destinées à être utilisées dans les cérémonies coutumières. Pendant cette étape, la présence des femmes sur le site n'est pas autorisée. Il y a uniquement les hommes par rapport à certaines pratiques, certains interdits qui nous sont propres et qui vont nous permettre d'avoir une bonne récolte. Dans un second temps, on aura un temps où les mamans, les femmes, vont venir entretenir le champ, vont venir planter l'igname, qu'on appelle l'igname alimentaire, toutes les variétés rondes. Les ignames seront consommés à l'occasion de la fête de l'igname qui se tiendra l'année prochaine dans le district de Nys. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Sam et Maïté, reporterne, qui nous parlent ce soir de la foire de Kumak. Et puis, Chloé Yentao testera pour nous le parcours des croisiéristes australiens. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501